On est aussi nombreux qu'on peut en tout cas actuellement au cinéma. C'est toujours une joie de présenter un film en avant-première et en ce moment ça l'est encore plus puisque c'est la première fois depuis de nombreux mois qu'on a la chance de pouvoir en organiser une. Elle est le fait d'abord de ce film 30 jours max qu'on aime beaucoup et qu'on a la chance de promouvoir depuis de nombreux mois avec toute l'équipe du film qui est sur les nombreuses routes de France. Vous êtes en tout cas les premiers à Paris à découvrir le film puisque certains en province ont déjà eu la chance de le voir depuis de nombreuses semaines. Ils sont venus en tout cas pour recueillir vos applaudissements j'espère nourris. Une grosse partie de l'équipe de ce film qui est produit par deux producteurs vous pouvez applaudir qui sont Marc Fischmann et Christophe Servoni que j'embrasse. Je vous demande d'accueillir à présent l'équipe de ce film. Je vais commencer au Neurodame naturellement par Vanessa Guide. Merci d'accueillir Just Ria qui était là également. Paco Boisson Paco Boisson Paco qui est là, voilà. Merci d'accueillir Julien Arruti Merci d'accueillir José Garcia et celui qui a écrit ce film qu'il a réalisé comme électeur principal Tarek Gounali Tarek Gounali Tarek Gounali et c'est tant mieux voilà mais en tout cas ça fait plaisir de voir de la vie dans un cinéma. Merci d'être là. Merci aussi parce qu'il y a le match de foot ce soir et vous êtes là pour voir le film donc voilà on est très contents. Voilà franchement merci beaucoup. Je voudrais aussi vous remercier parce que c'est mon deuxième film en tant que réalisateur et si j'ai eu la chance de faire ce deuxième film c'est parce que le premier a très bien marché c'est grâce au public donc c'est grâce à vous et avec toute l'équipe on aimerait à notre tour vous applaudir pour vous remercier. Merci Paris. Non ? Non non c'est nous qui vous applaudissons. Merci Paris. C'est un peu moins impressionnant. Écoutez comme vous pouvez le constater je ne suis pas venu tout seul nous allons commencer par une personne qui m'a fait un cadeau énorme en participant à ce film. Il est connu de toute la France il est connu même à l'international il est talentueux il est beau il est gentil. Merci une ovation pour monsieur José Garcia. Merci d'avoir bravé toute cette ambiance générale et voilà d'être là dans les salles. Voilà ça fait du bien au moins on sait qu'il y a un petit peu d'espoir et on espère que pendant 1h30, 1h45, 1h30 ? 1h27 précisément. 1h27 très précisément vous avez oublié un petit peu le quotidien et on en a bien besoin en ce moment donc merci pour votre courage et votre bravoure. Voilà. Elle est belle. Elle joue mon amoureuse dans le film pas dans la vraie vie malheureusement pour elle. C'est Vanessa Guitt. Applaudissements Merci. Bonjour Paris. Ça fait tellement chaud au coeur de voir des salles de cinéma remplies. Merci vraiment d'avoir fait tes placements. C'est très important de soutenir le cinéma français qui a pâti comme beaucoup d'autres domaines de ce qui nous arrive. Et en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce film devrait être remboursé par la sécurité sociale tellement il va vous faire du bien pendant une année. Parce qu'on a besoin de rire et de mettre un peu les soucis de côté. Et voilà du coup je vous souhaite une très bonne projection. Applaudissements Il est grand. Il est musclé. Il est riche. Il est intelligent. Il est drôle. C'est Julien Raouti. Merci. Je n'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que c'était moi. Moi aussi je suis très content à chaque fois qu'on fait un film. On vient ici. Vous êtes toujours au rendez-vous. Ça fait vraiment plaisir. Puis en plus quand je vous regarde tous je trouve que Paris vous êtes vraiment le plus beau public de France. Bravo. Le lèche-cul. Alors vous allez voir qu'il a un rôle de lèche-cul dans le film. Donc c'est vraiment sa vie. C'est vraiment un lèche-cul. C'est vrai. C'est la star des réseaux sociaux. C'est la première fois qu'il fait une apparition dans un film au cinéma. Il m'a fait ce plaisir. Je le trouve très talentueux, très fort. Il ira très loin. C'est Just React. Applaudissements J'avoue merci. Tu m'as fait des compliments frère. C'est vrai. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Vous allez bien rigoler. C'est un bon film. Et merci pour... C'est mon premier rôle. Merci. C'est la première fois que je suis dans un film. Donc merci beaucoup à Tarek. Et voilà, j'espère que vous allez bien vous marrer. Et bon film à vous. Applaudissements Voilà, je vous ai présenté l'équipe au complet. Rires J'aime bien lui faire la misère. Franchement, c'est un peu notre souffre-douleur à nous. Mais on le kiffe. Et il est très très fort. C'est un très grand comédien. Vous allez le voir. Il excelle encore une fois dans ce film. C'est Paco Boisson. Applaudissements Applaudissements Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là. Merci Tarek de m'offrir les rôles dans tes films. L'évolution qu'on a depuis le début est extraordinaire. Merci à vous d'être là, de rire encore. Et puis, j'ai essayé de reporter le match ce soir parce que j'habite Saint-Denis. Et ça n'a pas été possible. Parce que je voulais le voir aussi. Mais ça n'a pas été possible comme direct encore malade. Je voudrais vous souhaiter une belle soirée. Je profite. J'ai la suicide. Si on parle, je vais faire un sketch. Non, je vais vous laisser rigoler sur le film de Tarek. Encore une fois, merci Tarek pour ce que tu nous offres. Vous allez voir, il est drôle quand même dans le film. Oui, c'est écrit. C'est drôle. Merci Paco Boisson. Merci Tarek. Je voudrais aussi remercier les distributeurs. Studio Canal qui nous a fait le plaisir de nous suivre encore sur cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci Thierry. C'est un vrai plaisir de faire des films avec vous, vraiment. Et j'aimerais aussi remercier mes producteurs, Marc Pichman et Christophe Cerboni, qui m'accompagnent encore une fois sur ce film. On a fait quasiment tous nos films. Donc, merci à vous. Ça fait plaisir. Anne-Sophia Paris, Attachée de presse. Je remercie tous ceux qui ont travaillé sur ce film, de près ou de loin. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'être là. On est là quelques minutes avec vous avant d'aller dans l'autre salle. Peut-être que vous voulez voir directement le film ou vous voulez peut-être une anecdote. C'est comme vous le souhaitez. Une anecdote. Une anecdote. Une anecdote! Une anecdote! Une. Une anecdote! Eh on n'est pas au juste prix. Bon alors ok, je vais faire desire deux anecdotes et je vous laisse regarder le film. Voilà comme ça tout le monde... tout le monde est content. Pardon? Oui, Fifi, tu en as rien à foutre de nous. Alors Philip il travaille. Alors il s'excuse effectivement, j'ai oublié de vous le dire, il s'excuse de ne pas être là, en tout cas il passe fort à vous et voilà, il nous a même dit merde pour l'avant-première, mais il tourne actuellement son nouveau film dans lequel on joue avec Julien et Julien l'a co-écrit avec lui et pire du temps, donc voilà, il ne pouvait pas être là, il tourne de nuit. Donc nous on tourne de nuit en ce moment aussi, mais cette nuit on n'a pas tourné, donc heureusement pour l'avant-première. Voilà, je vais vous raconter une anecdote, puisque vous me le demandez. Vous savez, pour me mettre dans la peau du policier, j'avais fait une demande à la préfecture de police de Paris de faire une ronde en fait avec la PAC de nuit, donc ça a été accepté, ils ont lu le script, ils ont bien aimé le scénario, ils m'ont dit bah ok tu peux y aller, donc je fais une ronde avec eux, il ne se passe pas grand chose et à 3h du matin, je vous jure c'est vrai, on engage une course-poursuite avec des voleurs de voiture, donc on est à 100 kmh à peu près dans les rues de Paris avec le gyro-phare, etc, c'est rien, etc, moi j'ai l'impression d'être dans un film, au final on arrive par choper les voleurs, on les menotte, on les maîtrise, enfin quand je dis on, c'est la police. Ils les menottent, ils les mettent dehors, et là le chef de la police me dit c'est bon c'est sécurisé, tu peux sortir. Donc moi je suis avec ma casquette, je sors du véhicule, et là je tombe néné avec un des voleurs, il m'en regarde comme ça, il regarde le policier, il dit il est connu lui non ? Donc moi je lui tourne le dos, et je tombe néné avec l'autre voleur, il me regarde, il fait ouais, 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 je me dis bon ils vont croire que c'est ma voiture qu'ils ont volé et tout, je veux pas de soucis, donc je vais voir le chef de la police, je lui dis est-ce que tu peux leur dire que j'ai rien à voir avec cette histoire ? Pas de soucis, le chef de la police va les voir, il dit bon les gars, le mec que vous avez vu là, il est juste là en tant qu'observateur, et le voleur lui dit, je sais, je le connais, c'est le pote de mon cousin. Et il s'avère que c'est vrai, je connaissais vraiment le cousin du voleur. Je vous jure c'est vrai, je fais finir en tout le mot aussi. Et autre petite anecdote, et on vous laisse regarder le film tranquillement, sachez que vous allez voir pas mal de scènes d'action, de cascades dans ce film, et sachez que j'ai fait toutes mes cascades moi-même, à aucun moment j'ai été doublé. Et voilà, merci, merci. Je t'ai même passé le dernier moto exprès pour une séquence de course-poursuite en moto que je fais avec José Garcia, qui lui est motard, et donc il a vraiment fait aussi cette course-poursuite, chauffard, et voilà, donc on l'a vraiment fait ensemble, et en fait moi vous savez, moi je suis fan de Tom Cruise, et quand je vois ses films, et que je vois qu'il fait lui-même ses cascades, je trouve que ça rajoute un plus au film, donc je vais vous le faire parier, même si c'est une comédie à mon échelle, et voilà, donc je suis un peu le Tom Cruise français, et comme je suis redon, on m'appelle Hamid Kroos, voilà, écoutez, on va quand même vous laisser regarder le film, juste une toute dernière chose, comme on a l'habitude de dire, parce que c'est quand même une avant-première, si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc., et tout, c'est vraiment super important, et si le film ne vous a pas plu, n'hésitez pas à bien fermer vos gueules, s'il vous plaît, merci Paris ! Je vous remercie de Tom Cruise, merci, merci !